Salut Youtube, on va jouer en cauchemar pour la première fois ça y est, mais on va sûrement crash. Je vous avoue Youtube que là je suis en train de jouer au jeu plutôt pour voir si mon PC va crash ou pas. On va rejouer l'oiseau, tiens ça fait longtemps. En plus on a débloqué déjà trois trucs sur lui. C'est parti pour jouer l'oiseau et c'est parti pour jouer en cauchemar pour la première fois vu qu'on a gagné notre premier run hier en Elite. Pourquoi le PC cracherait ? Parce qu'il crache depuis plusieurs jours et qu'on est en train de troubleshoot pour voir pourquoi. On a fait déjà pas mal de changements mais on ne sait pas, Argus, Scindé ou Éclair Foudroyant. Éclair Foudroyant j'aime pas, les projectiles se diviseront résidentalement à trois reprises. Je vais prendre un Argus même si j'aime rien. La bonne run cauchemar, alors qu'est-ce qui se passe en cauchemar ? Les ennemis vont vraiment être infâmes ou comment ça se passe ? Les ennemis ont l'air d'avoir un peu de vitalité. Il aime Rin, j'aime Rin. Moi j'aime les armes qui me permettent de casser le jeu. C'est vrai qu'il faut jouer la méta corps à corps avec lui. La méta dégâts adjacents. Est-ce qu'on essaye de se refaire une run adjacente ou pas ? Les dégâts adjacents c'est quand même un bon délire. L'oiseau il casse le jeu sans arme, ouais c'est ça. Les dégâts adjacents là. C'est quand même un bon délire. Après j'ai peur en cauchemar que ça devienne un peu vénère quand même le corps à corps. Un tournoi samedi, je dois y être avant 9h. Je me réveille à 20h en ce moment, c'est un peu la merde. Bon courage pour se recaler, un petit reset de braquette là. 30% de dégâts d'armes et de compétences. 40% de dégâts contre les ennemis dans un rayon de 7 mètres. On va prendre les dégâts de corps à corps. Bon qui se réinitialise à chaque kill, plus adjacent quand tu sautes, plus 5000 réduction de dégâts. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi il me manquait juste la réduction de dégâts la première fois que j'ai joué un build corps à corps avec. C'est marrant qu'ils aient fait un vrai personnage corps à corps. Enfin, il faut voir la lapide encore. 15% des munitions dans le chargeur toutes les 4 secondes après avoir touché un ennemi. Ce n'est pas trop les trucs qui nous intéressent. On va voir des trucs de corps à corps en fait. Je n'oublie plus les calices. Non, c'est vrai que là, il ne faut pas que j'oublie les calaises. J'ai acheté Repentance et j'ai fini plusieurs runs, mais j'ai 0 unlock. Quelqu'un sait pourquoi ? Tu as activé des mods, non ? En fait, si tu as des mods d'activer, il faut au moins tuer le pied de mom une fois avant de pouvoir faire des unlocks. Si tu n'as pas de mod d'activer, par contre, ce n'est pas normal. Tu devrais unlock direct. Non, ne me spoilez pas les personnages que je n'ai pas vus encore. Même si je ne vais pas les voir tout de suite parce que je préfère monter mon arbre avant de payer pour des personnages en fait. Payer pour des personnages, je trouve ça un peu con. En vrai, j'aime bien le fait que les personnages se débloquent au fur et à mesure que tu augmentes ton arbre en fait. Ça a plus de sens je trouve. Hop, 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 hop. On ne perd pas le rythme, merci des cyplos pour les 19 mois de prime. Des bisous. C'est quoi leur bail à eux là ? Il me faudrait un fusil à pompe en fait plutôt avec lui. Peut-être que l'arbus était mieux. Marque mortelle, régénère 40% d'armure en réussissant un bond et 20% d'armure en ratant. Armure max plus 5 pour chaque ennemi tube en 8 secondes. Quand l'armure se brise, lance une Nova. Marque mortelle, laisse une marque mortelle sur chaque ennemi touché avec dégâts adjacents pendant 4 secondes. Les ennemis avec la marque subissent 20% de dégâts supplémentaires par vous. Vite à déplacement 20% pendant 6 secondes à pouvoir tuer un ennemi portant une marque. On va refaire un build dégâts adjacents je pense. Parce que de toi, moi et mon copain, on a acheté le jeu en face-dessus. C'est le but. J'étais là pour vous faire perdre du temps de ouf là. Allez hop, des thunes. Merde. Oh non, non, non. Uncool. Uncool. Je suis lucide, bonne nuit et le chat est bon stream. Voilà, la team 3. La team lucide. La team va dormir quand elle a envie de dormir. Ah bah yes, je suis bien bloqué. Je fais pas encore 7 dégâts adjacents. C'est un peu le malaise. Il faut plus de damage. 40% d'utilité de déplacement pendant 3 secondes à pouvoir utiliser la ruée. Bon là, ça va commencer à faire mal. On n'a pas un truc extraordinaire et on arrive déjà au niveau 3. Niveau 3, les ennemis commencent à avoir déjà tellement plus de points de vie et de dégâts. Voilà, 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 typiquement. Un enfer 2. Je sais même pas comment ça marche cette arme. Je l'ai pas ramassé en fait, donc je ne saurais jamais. Ah bah c'est un pompe l'enfer 2. Nice. Donc qu'est-ce qu'il fait exactement ? Quel principe ? Perçage plus 2, recharge les munitions une par une et peut tirer chaque fois qu'une balle se trouve dans le chargeur. L'arme se recharge automatiquement une fois déséquipée. Chance de tir chanceux plus 20%. Vas-y, je vais juste l'augmenter genre une fois, histoire de faire un peu plus de damage. C'est une forme d'ASMR de dormir devant moi. Il faut faire gaffe parce que des fois, on ne sait pas pourquoi, mais je me mets à hurler à 2h du mat. Un Saint-D2, un Palombe 2, chasse sauvage, chance de tir chanceux, 100% de portée effective, 100% de précision. C'est peut-être la chasse sauvage le play là, pour pouvoir faire du dégâts au corps à corps. Surtout avec de la portée effective. C'est lui SPP. Donner des thunes pour obtenir des PV max ou du bouclier max. Plutôt le bouclier avec lui, je pense. Illusion tellement fumée. C'est vrai que l'illusion, c'est fort. C'est une blague. Mais tue-le en vrai. Le bon gameplay là. Ils ont de l'armure, les scarabées de merde là. Mark Mortel 2, 30% de dégâts d'armes, plus 20% de chance de tir chanceux, les 3 tirs suivants, un rechargement, ne consomment aucune munition. Dégâts de base de bon 200%, utilisant bon pour achever un ennemi, réduit son temps de recharge en restant de 1 seconde. J'aurais peut-être dû prendre la Mark Mortel, level 2, je sais pas. Oh non. Je l'ai pas touché. Je l'ai pas touché. Je mets tout à côté. Ça va, easy en fait. Moins 90% de dégâts reçus par les ennemis à plus de 15 mètres, plus 90% de dégâts reçus par les ennemis à moins de 15 mètres. Dommage. Moins 20% de dégâts subis et plus 30% de dégâts infligés pendant 10 secondes lorsque vous consommez 100 munitions. Tellement dommage le parchemin légendaire là, il faudrait l'inverse en fait. Merde j'ai pas vu, apparemment vous êtes excités sur un truc mais j'ai pas vu. Tu rentres d'un 3 fois plus de piment, merci pour l'adresse, c'était vraiment trop bon. Putain, trop hâte d'en manger un cette semaine. Le gant foudroyant là, y'a pas moyen qu'il soit stylé. En tout cas, j'me déplace bien plus vite avec celui-là. Tote, 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 tote. Les monstres sont moins nombreux mais disposent d'attributs plus élevés. Là, c'est bien de la merde. Oh, bouclier sombre. Oh non ! Ah bah non, mais le bouclier sombre par contre avec l'autre truc, c'était bien. Parce que je peux tanker 3 coups au corps à corps et toutes les attaques à distance me font pas trop de dégâts. Mais c'est encore mieux, c'est le truc qui limite à 14%. Après, le bouclier sombre, là, il fait bien plaisir. Pas assez précise cette arme. Je peux tirer à travers les boucliers, on l'a bien vu sur le cheval. Oh non, pas lui. C'est parti pour cringé. Non, il y a un mur ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! liftas ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Etgniettin ! C'est parti ! Ah ! Ah ! Je n'ai jamais douté, rembourse 30% de cuivre quand consommé, un enfer plus 2, il a quoi perçage, 50% dégâts d'armes contre les ennemis si vous voulez effet affaiblissement, 100% de portée, ah nice ! 100% de portée c'est let's go. Après utilisation de ruée, un tonnerre, 15% de dégâts alimentaires pour chaque ennemi proche, 15% de chance de tir chanceux si vous possédez pas de parchemin maudit, 15 bouclier et armure max pour chaque parchemin maudit possédé. Quelle vie. Oh non mais là va y avoir les archers, ah bah oui. Et puis il veut pas mourir quoi. Bah j'ai tout mis à côté, j'ai vraiment tout mis à côté quoi. aimbot, stop cheating Shishayou. On l'a vu le aimbot là, comme sur Halo, vraiment le même. Change rien, change rien, t'es grand. On change rien, t'es grand. Tipi vert hein. Oh ce qu'il a pris lui. Tricheur, regardez le tricheur là. Il y en a un autre là-haut là, oh non mais. Oh l'erreur, ils sont beaucoup là. 50% de dégâts subis, plus 3% de vol de vie. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça avec lui ? Pour le Lulz, on peut le prendre mais est-ce qu'on en a envie ? Un sniper de feu. Où mon coffre ? Nombre d'utilisation, dégâts adjacents max plus 3. Tue un ennemi avec des dégâts adjacents rend une utilisation. Le problème c'est que pour l'instant j'ai que ça en... Il faudrait des dégâts max dessus, il faudrait des dégâts adjacents. Je vais me faire allumer par le boss. Je vais me faire allumer. Vous avez les Jinx-7 j'avoue. Vous avez full Jinx, on n'a pas passé une heure du mat là. Oura Angélique, requin furieux, munitions cachées. Il n'y a que de la merde dans ces armes. Est-ce que j'augmente un peu mon Enfer plus 2 pour faire du dégâts au boss ? Genre on va devant lui et on essaye de lui mettre la max. J'ai tellement de pognon qu'il faut le tenter. Ah si monsieur Sekoyak pour les 32 mois et Kikiks aussi pour le sub des gros bisons. Tout le temps lui hein. Nice, les bons dégâts toi. Oh le malaise. Je fais 0 damage, c'est le malaise un peu. ... C'est parti. Le malaise, le malaise. On peut aller au corps à corps là contre lui ou pas ? Genre c'est vraiment impossible. Non. 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 J'arrive pas à le toucher quoi. Oh il prend rien quoi Putain Oh c'est terrible Blanc Imagine avec l'oiseau, t'as la Mandragore aussi en boss 2 Comment tu fais des dégâts en fait ? T'as intérêt à avoir des bonnes armes quand même parce que là, ma vie est malaisante Je suis ready pour le DPS check On la connait la feinte là, vraiment Aïe 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 Oh putain A chaque fois que votre compétence affiche des dégâts, l'infligérant des dégâts de compétence supplémentaire en fonction du nombre de cuivre possédé Récaille de feu, cramoisi, gants, laser, munitions cachées Bon, consomme toute l'armure en touchant un ennemi, infligeant 0,8% de dégâts par armure consommée Dégâts d'armes 50% à des 5 prochaines secondes lorsque le nombre de coups causés par un tir unique est supérieur ou égal à 4 30% de dégâts d'armes et de compétences 20% de cadence de tir, moins 1% de dégâts sévés pendant 6 secondes lorsque l'armure est détruite C'est weak sauce quoi Go munitions cachées 40% de dégâts d'armes, moins 50% de précision Je sais pas Honnêtement Le pompe est ok au corps à corps Perse armure, vitesse de projectile Ça fait quoi ça ? Il n'est pas censé avoir un clic droit ? Bombe écaille de feu insuffisante ? Je sais pas Il faut le charger en crit Ah I get it J'ai pas pris le point de talent de... Si je crois que je l'ai le point de talent chez vous Non mais... Oh je vais mourir, ça va être très très malaisant Oh la la Oh la la Oh la la Oh la la Il voulait pas péter quoi R, je pense que là on peut R Easy en vrai Ouais ça a l'air de faire du dégueu ça C'est juste que ça consomme beaucoup trop de munitions quoi Une grosse batteuse Je suis pas sûr que ce soit l'ambiance là, une grosse batteuse Obtenir un parchemin maudit, gagner une arme avec au moins une inscription exclusive J'y crois à mort Le croc double, 40% de chance d'effet élémentaire par seconde à pouvoir tirer 30% de dégâts d'armes contre les élites et les boss J'y crois à mort Et qu'est-ce que j'ai eu comme parchemin occulte ? J'ai eu 20% de chance de perdre une munition supplémentaire du chargeur à chaque tir Yes Mais du coup je gagne de bouclier armure max Puisque j'ai un parchemin maudit maintenant Le dégât est faible, le dégât est à chier On peut le dire, le dégât est à chier Événement de défis difficiles, un coyote élite apparaît Ah bah je l'ai jamais vu le coyote élite tiens Un dragon d'os Ah non non Une lance glacée Attends mais y'a plein de trucs quand même Le jeu devrait repérer que je pue la merde là Le jeu il a pas vu que je puais du cul là Une balise, projectile plus 1, consommation de munitions 100% Peut-être on va jouer sniper, on sait pas hein Les objets cassables En touchant un ennemi, 10% de chance d'infliger des dégâts bruts supplémentaires équivalent à 15% des PV actuels de l'ennemi Oh c'est bien ça Dragon d'os Capacité de chargeur 10% de chance de tir chance de projectile plus 1 Lors du prochain tir en touchant 3 cibles L'IA est jamais en faveur du joueur mais si Bon fais voir C'est une blague Non mais attends la balise là Qu'est-ce que c'est que ça va être merde Oh la la C'est ça ma run là vraiment Je le vis bien Les deux ennemis là je le vis bien Quel run de merde Quel run pourri Tout ou rien Dégats de base du bon Je crois qu'il y a un élite qui arrive là J'ai un artisan mais pour augmenter quelle arme ? Honnêtement je sais pas Le croc double sûrement Il va faire plus mal Mes dégâts adjacents ils sont à chier au secours Oh non Oh non Oh non 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 Oh j'avance à rien là Mais il court trop vite What the fuck ? Moi je veux survivre hein Quelle erreur Quelle erreur Quelle erreur Quelle erreur Va t'en Voila Un gros hippopotame Mais surtout une coupe dorée Marque mortelle C'est à moins moins 50% de dégâts subis pendant 2 secondes après un bon rond dégâts d'armes 50% des simples coups à chaque seconde lorsque nombre de coups causés par un tir unique supérieur égal à 4 La marque mortelle bien sûr ça va se réveiller un jour je vais avoir des trucs pour les dégâts adjacents vous inquiétez pas PV max limité à 1 mais bouquet armure max doublé 15% de chance d'afficher le double de dégâts pour n'importe quelle compétence Gants laser Je suis bien là Moi je pense que je suis bien là Aïe 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 La première fois que je joue avec l'upgrade du cleave de l'oiseau qui donne plus 5 dégâts de base par kill j'ai pas terminé le premier monde et suis déjà à plus 305 Bah c'est ça moi que j'avais eu la dernière fois J'avais eu ça et je mettais des claques à 30 000 enfin c'était du génie mais on était morts sur le bateau avec Aeterna Ça faisait vraiment beaucoup trop mal hein C'est validé hein Le plus 5 par kill avec le cleave il est juste insane en fait Je pense que par contre c'est une condition genre limite Bah c'est vraiment nécessaire pour jouer un build corps à corps Bah Faut jouer un build Poudel quoi Dégage à sang Je pense que le bon c'est jouer absent mais Au moins mon arme est chopie Ouais je suis content de savoir que mon arme est chopie quoi Ça me fait vraiment plaisir C'est vraiment le but Pam 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 Bon j'y retourne hein Vas-y on va foutre full dégâts sur cette arme là et puis on verra bien où ça nous mène hein Au pire on va crever de toute façon En vrai c'est surtout les effets élémentaires qui sont très bien sur cette arme hein En vrai c'est surtout les effets élémentaires qui sont très bien sur cette arme hein Eux ils prennent rien ils ont tellement de points de vie à ce point hein Cavalerie plus 4 Cavalerie j'aimerais bien trouver des effets exclusifs dessus mais j'en ai jamais Un niveau bonus concours d'armes chopie on sait pas Oui j'avoue on va peut-être gagner un Peut-être gagner un passe droit là Y'a pas eu de faille dans ce monde là non ? Ça me dit rien Oioioio Meurs Je t'en prie meurs Maléle à la fois Et oui Ouah 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 Ceau Ouah C'est qui ? Aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il vaut mieux pas abandonner cette run et en faire une autre finalement ? Elle était quand même bien nulle cette run j'ai l'impression. Je pense que celle-là j'ai pas envie de perdre 130 pour mourir juste après quoi. Je prends le Xing. J'ai pas joué le Xing depuis... Ah dégâts de bons et adjacents de base 300 mais ça me coûte trop cher. Chance de tir chanceux de base. Prix de vente des objets. Temps de recharge des compétences actives. Du coup maintenant on a accès à la ligne des 90 quoi. J'ai bien envie de rejouer l'oiseau mais bon. On va changer, prendre le chien. Le problème c'est que le chien je l'aime pas en fait. Je l'aime pas le chien je crois. La ligne des 90 c'est insane en même temps. Le chat. Le chat je l'aime beaucoup. Sniper, devoreur d'étoiles, palombe. Si Roscoe entendait ça. C'est possible d'avoir une inscription exclusive dans les starters ou pas ? Le dog double illusion. J'ai jamais vraiment joué le dog double arm. A chaque fois on fait pas ça. Chien grenade. C'est pareil, chien grenade on avait essayé et... ça avait pas fonctionné du tout quoi. On avait pas eu les bons talents. De base ils font quand même très très peu de dégâts. Pip 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 pip. Prend 15% des munitions dans le chargeur toutes les 4 secondes. Chien grenade tu dois monter l'arbre avant. Ouais il y a genre 200 dégâts de base des grenades dans l'arbre. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je monte les persos aussi. J'ai même pas deux armes, je peux même pas faire son ulti c'est terrible. L'ennemi explose en mourant. Ah bah voilà, bah super. Super. Super, une arme qui fonctionne pas. Bon après celle-là elle one shot les ennemis donc... Même pas en fait. Le mode cauchemar c'est vraiment le coach en vrai. 1400 je mets. En maniant deux armes, dégâts d'armes plus 100% mais consommation de munitions doublées. Dégâts explosifs 30% si les grenades des armes explosives infligent des dégâts qu'à un seul ennemi. Quand les munitions restantes du chargeur ne sont pas inférieures à 30%, 40% dégâts d'armes. On va prendre le double DPS je pense. Il me faudra une vraie deuxième arme en fait. Là pour l'instant c'est juste nul quoi. Il s'est passé quoi là ? J'ai pété un pot là ? Ils sont tous morts d'un coup. T'as encore une arme à deux mains je crois. Le Pivert là c'est une arme à deux mains ça. Ouais. Quoique. Ça marche avec l'arbalète. C'est quoi ? Ah oui. Il faut juste bourrer quoi. C'est terrible un peu. C'est un peu terrible. C'est pas des armes qui sont bien pour du double arme. Oh le Pivert c'est un délire. 50% de durée d'ambidextrie en maniant deux armes, dégâts d'armes 125%. Je vais continuer sur Pistolero en vrai. Je vais essayer d'avoir le 3. Pistolero 3. Il me faut des vraies armes c'est terrible. Je trouve ça horrible. Ah ouais non là c'est horrible. Mon build est horriblement nul là. Oh non j'avais oublié qu'il y avait des gens qui arrivaient. J'ai oublié qu'on venait me chercher là. Dogo double gatling. Ok. Avec un bon Gémeaux les deux armes ça doit être bien. Oh non il y a le truc avec le feu là. Oh la la. Au moins je double mon DPS. C'est juste injouable. Il faut bourrer la clique molette mais c'est bon. On fait avec quoi. Tient une clé Réincarnation 2 pour la première fois. Putain mais GG hein vous êtes. On joue pas au même jeu hein. Augmente les dégâts d'armes sur les ennemis lointains. Tous les 5 tirs la prochaine balle inflige 50% de dégâts supplémentaires. Gémeaux partage le taux de crit. Et double pi vert les crit qui font x7. Ah mais on est pas au niveau 3 hein. Un DART plus 2. Gros hippopotame. Là si je prends genre DART plus 2. Et qu'à la place de ça je prends le DART. Il a quoi le DART haut de crit ? Là mon E il risque de commencer à faire mal par contre. Ah mais le DART ça fonctionne bizarre en fait. C'est double rafale puis un coup qui fait une explosion. Une explosion. Ouais bon ça fait mal quoi. Par contre je suis si lent. C'est la première fois que je joue le chien mais comme il faut le jouer quoi. C'est rigolo quand même. Oula ! Oh le build n'a aucun sens j'ai envie de calmer. La dernière vague de monstres arrive. Est-ce que je fais pas plus mal avec celui-là ? Celui-là il explose pas quoi. Je joue en Nightmare. Aucun regret pour l'instant. Ok putain je l'ai fait. Gagner un parchemin légendaire aléatoire. On fait 1% de dégâts infligés, 0% de dégâts subis. Oh non putain je vais vraiment jouer ça. Ça va être terrible. Non je vais le jouer hein. C'est ça le pire. Le pire c'est que je vais le jouer quoi. Après avoir tué un ennemi ou détruit un objet. Après avoir perdu 25% de pv max. Lance 2 grenades pour le prix d'une. Oh putain mais oui mais ça je l'ai pas eu la dernière fois que j'ai voulu jouer grenade. Bon l'adrénaline pour jouer double arme je pense que c'est ce qu'il faut. Putain le double grenade quoi. J'ai pas eu ça la dernière fois. Ça dégoûte hein. Pourquoi j'ai pas eu mon petit double grenade ? Ça a l'air bien. C'est mon rêve de jouer grenade explosive avec le chien. Donc moins 30% de dégâts subis pendant 3 secondes en subissant les dégâts. Ah les bons pare-chauds que je suis en train de loot là par contre. Les pare-chauds de défense là. Bon 0,5 de dégâts subis. Bon tous les 1 pv perdu. Let's go. La défense. La défense. Only défense quoi. Le build only défense. J'ai pas du pognon pour augmenter genre elle. Maintenant j'ai augmenté 3 fois de toute façon. Le prime dormez quelle honte. Merci Omigashi pour les 7 mois. Et Pascal P666 pour le prime. Des gros bisous à vous deux. Merci merci. Ce qu'il manque par contre c'est de la vitesse de déplacement. Il y a vraiment beaucoup de merde au sol en cauchemar. C'est quoi le point faible du cheval ? Ouh, heu heu. Putain la salle de merde. On va obtenir un paquet cadeau somptueux. Plus 15% de chance sur chanceux si vous ne passez pas de parchemin maudit. On l'a eu tout à l'heure celui-là. Pourquoi à chaque fois que je paye la blinde pour le paquet cadeau somptueux, j'ai rien d'autre qu'un normal. À chaque fois. Enfin un rare quoi. Oh non. Oui bah je vais tout péter de toute façon. Je vais réveiller tout le monde comme d'habitude. La précision d'un homme. La précision d'un homme ? Alors peut-être ? Pas besoin d'affronter tout le monde. Oh non. Oh la précision. Non mais what ? Oh ça invoque pas ok. Je peux y aller serein. Non j'ai cliqué dessus. Non j'ai cliqué dessus aussi lui là. C'est bon j'ai gagné. J'ai gagné et j'ai invoqué personne ici. Ça me fait bien plaisir. Même si ça se trouve ça donne des ressources. Merci au shir pour les deux mois de prime. Des gros bisous. 50% de vitesse de déplacement. 300% de temps de recharge de la ruée. On fait l'immunité à tous les parchemins maudits. 33% de chance de réinitialiser le temps de recharge. Je vais prendre le déplacement non ? Comme ça je me déplace full avec mon double arme là. Ah le déplacement rapide là ça fait tellement plaisir d'avoir 50% de vitesse de déplacement. Ce qui fait moins plaisir c'est mes dégâts pourris là. Mes damage à chier là. Ok. En maniant deux armes remplis le chargeur de chaque arme immédiatement. Moins 50% de temps de rechargement en maniant deux armes. Après avoir perdu 25%, 20% dégâts explosifs, 5% dégâts infligés pour chaque ennemi au sein de l'explosion. Donc ça c'est bien si on a que des armes explosives mais pour l'instant je vais prendre tireur chevronné je pense. On a tout fait à cet étage je pense. Ah c'est déjà le boss ! En rechargeant moins 20% de dégâts subis et 30% de vitesse de déplacement. Je sais pas. Honnêtement je sais pas. C'est pas clair mon build là. Boum. Je sais pas. Le gars. là fait mal le pi vert là un peu quand même heureusement qu'il est là oh non pas ça ouh au rat angélique 50% de chance de tir chanceux lors d'un coup critique moins 50% de chance de tir chanceux lors d'un tir normal quand les munitions restant du chargeur sont pas inférieures à 30% 40% de dégâts d'armes en maniant deux armes, gagner 3% de dégâts d'armes et 1% de chance de tir chanceux chaque 0,5 seconde avec feu continu jusqu'à 20 fois perdre des 15% de dégâts d'armes bonus et 5% de chance de tir chanceux chaque 0,5 seconde en ne tirant pas parce que tous les bonus ne soient perdus je pense potentiel libéré donc chance de tir chanceux cadence de tir, double les projectiles lors du prochain tir en touchant deux cibles en un tir simple type de dégâts convertis en dégâts de feu honnêtement je sais pas on va changer on change du tout au tout on va voir ce qui se passe c'est pas le même canon qu'on avait la dernière fois là ah y'a des élites comme ça là ah comme ça là nos sommations quoi oh le con je vais tellement me prendre un vieux truc sorti de nulle part là le rang angélique c'est juste tout le temps fort en fait peu importe le perso c'est juste insane on l'a convaincu, il nerf du tir chanceux sans les crit avec lui c'est vrai je suis assez d'accord que la frappe impitoyable a pas trop de sens avec lui parce qu'on va pas trop pouvoir viser la tête gant laser, une tour de feu petite justice là on est la justice ça va juste être injouable c'est ce qu'a fait la justice là double les projectiles lors du prochain tir on se sent deux cibles en un tir simple et trois affixes là mon rang angélique a fait quoi brûlure des évites sous l'effet de choc en rechargeant un chargeur vide il a beaucoup de tir chanceux mon canon quand même j'ai bien envie de le jouer le recul de l'arme là au secours allo vite faut que je défoye là le build de la finesse quoi c'est vraiment la finesse ce personnage la finesse à chaque fois on se retrouve dans la finesse quoi voilà bien dans la finesse là en maniant deux armes dégâts d'armes 125% aucune consommation supplémentaire de munitions 20% de chance de tir chanceux en maniant deux armes je vais prendre le pistolero level 3 comme ça on consomme pas double on est bien content qu'est-ce qu'il y a ok la finesse d'une moissonneuse batteuse relancer toutes les inscriptions de l'arme sélectionnée remplacer une inscription normale aléatoire de l'arme sélectionnée par une inscription rare améliorée par plus 1 je pense que je l'améliore elle il y a des chances qu'à terme on veuille jouer genre double lance roquette quoi monsieur Torg approuve ce build il peut il peut il peut non 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 max limité à 1 bouclier armure max doublé la lumière fluctuante 50% de chance d'infliger des dégâts deux fois s'il y a seulement un ennemi dans un rayon de 3 mètres éclair foudroyant putain mais c'est dommage parce qu'on me donne des épées mais genre là c'est pas trop le build épée quoi c'est le retour du shing vraiment est revenu voir ton papa vous êtes partout vous allez y aller là tu m'autres mais j'ai plus les friandises allez viens revoir le chat ils t'ont déjà vu tout à l'heure mais ils peuvent te revoir là t'as voulu me mordre t'as voulu me mordre moi si j'te mord elle mord vraiment et là c'est fini ouais oh t'es dégueulasse mon ours t'es sérieux là tu m'abois dessus et après tu me rot dessus quoi y'a plus aucun respect dans cette maison là oh tch il pète il rot tiens l'autre fois il me dégueule dessus après avoir changé d'arme rempli instantanément le chargeur à 30% de chance de tir chance inflige des dégâts de foudre aux ennemis à proximité votre premier achat ne vous coûte aucun cuivre il pète il lâche des ruines tiens l'autre jour il me dégueule dessus non mais ça va on va pas faire tout le curiculum aie 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 attends mais premier achat auprès du colporteur y'avait pas un colporteur là y'avait pas une grenouille là j'étais pas en road to grenouille à la base moi ouais grenouille la cavalerie plus 3 projectile plus 1 consommation de munition 100% type de dégâts en corrosif aura vénimeuse requin furieux prism ouais la cavalerie elle donne envie mais bon mon orangélique elle est plus 4 ah ouais mais elle a pas d'inscription mon orangélique c'est pas loin mon chien c'est un burgonde merci fw kensuke pour le prime bienvenue des bisous le mien vient me voir pour me roter dessus chanceux bah il vient de me roter dessus le mien merci yes sir pour les 1 an de prime des bisous rosco il vient littéralement de me roter dessus je sais pas s'il vous faut de plus mais trop de recul sur le bazooka c'est terrible une frappe ailée j'ai peur de louper des trucs tiens oh une chasse sauvage la capacité du chargeur passe à 2 quand le premier tir tue l'ennemi récupère une munition au chargeur sinon 200% de chance de tir chanceux au second tir ouais mais ça utilise les mêmes munitions oh non je devrais pas faire ça après à terme si j'ai deux lances roquettes ça utilisera les mêmes munitions aussi oh mais là faut avoir des réflexes surhumains il faut avoir des réflexes de dingue quoi c'est un roguelike fps ce jeu oui j'avais pas de friandises tu peux t'en prendre 4 toi même si j'avais des friandises il m'aurait plus que roter dessus je pense t'as pas eu ton merci pour ton prime think together merci pour les 7 mois je t'avais pas vu j'arrive et je vois de la pub on laisse pas dormir le prime des caresses à rosco bah il en a eu il y a eu des caresses canon tiré putain j'ai pas de thune j'ai l'impression oh la la mes points de vie la chasse sauvage c'est un délire c'est juste qu'il faut jouer tellement proche des ennemis que ça fait un peu peur quand même non oh la la je me suis fait attirer oh le bordel quoi c'est beaucoup pingouin pour les 5 mois c'est similaire à risk of rain pour 100 à ROR2 pas trop bon il y a des similitudes mais en vrai c'est plus une sorte de borderlands en roguelike après avoir perdu 25% immunité au dégâts d'hommes pendant 2 secondes ça ça doit être bien en vrai 20% de chance de tir chanson maniant 2 armes je vais prendre de la def à mon avis parce que t'as l'impression que je défonce tout mais sache que tous jouent à rien là en fait en termes de en termes de vie si je fais de la merde sur mes déplacements pendant une demi seconde là je y'a plus de personnage en fait c'est le gros problème du jeu enfin c'est le problème c'est bien mais c'est ce qu'il faut toujours avoir en tête c'est que tu peux mourir en 2 secondes quoi tu peux mourir beaucoup trop vite sur n'importe quelle bêtise c'est ce qui fait que malgré que tu roules sur tout t'as toujours de la pression en vrai c'est qu'une erreur est trop trop vite arrivé en vrai putain mais insupportable lui là frappe foudroyante donne un parchemin occulte obtenir paquet cadeau somptueux améliorer l'arme sélectionnée par plus 2 qu'est-ce que je donne je prends 15% des munitions dans le chargeur toutes les 4 secondes à part toucher un ennemi je sais pas quoi donner en fait frappe foudroyante broken avec le lance roquette le poulet ouais c'est bien le poulet mais bon si vous le dites vous dites que la frappe foudroyante c'est broken avec avec le lance roquette ouais mais je vais jamais réussir à y penser en fait je vais tellement jamais y penser c'est terrible alors quel manque d'ennemis énervé là double tranchant est risky et en même temps je pense que c'est ça qui fait que je fais du damage donc je suis un peu obligé de le garder à mon avis il a juste voulu me démonter au corps à corps c'est l'élite là yes des fois je tire 3 balles avec ma chasse sauvage il a pris un coup de cac à un moment il a pas kiffé une munition cachée et une lance glacée en ramassant du cuivre ou des munitions récupérer un point de vie augmenter les pv max de 1 converti bouclier armure rend la totalité des points de vie en changeant de niveau on le lège hein le roquette dans la bouche quoi un peu voilà un peu subtil peut-être mais fonctionne quoi ouh ça c'est terrible il est un peu devant là je suis bien ralenti en plus boum 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 il va y avoir tellement d'ennemis à la fin ici mais c'est une blague le mec il est devant moi quoi il meurt pas je suis en train de cramer sont-ils sont-ils ouais ça dégage j'ai l'impression que la chasse sauvage fait vraiment très mal il reste des ennemis là mais les missions a commencé là alors ça c'est de la merde maintenant on le sait j'ai pas down le cauchemar non 50% de durée dans bx tree p max plus 20 en maniant deux armes le bonus p max est doublé pour avoir tué un ennemi ou détruit un objet je vais prendre la durée de l'envie d'extrait je pense oh non pas ça confère l'unité à tous les dégâts pendant une seconde après avoir changé d'arme ou rechargé ouais c'est cool ça bon bah bonne chance putain je suis en train de perdre mes munitions là on a fait du isaac avant ça on a fait deux runs au lost non mais je suis en train de perdre toutes mes munitions c'est terrible j'ai plus de balles je comprends pas ce boss ça qui est terrible je comprends pas le boss je vais quand même résurrect genre quand il fait sa tornade là je comprends rien invincibilité oh non oh je suis dans une tornade Ah yes putain, j'ai juste perdu tout quoi. Oh bah le cauchemar ça porte bien son nom hein, pétain. Vas-y on va lui prendre les grenades comme ça la prochaine fois que je le joue, lui je le jouerai la grenade. Oh on s'est fait allumer ! Oh je suis fatigué. Au revoir YouTube, on n'aura pas planté le PC quoi.